Après la déception à Dax, une belle victoire ce soir qui doit faire du bien au moral et qui va rebooster les joueurs certainement. Oui sachant que bon le moral n'était pas plombé non plus, on sait que voilà on aurait pu gagner à Dax, qu'on aurait pu perdre ce soir, il n'empêche qu'on a fait un bien meilleur match quand même ce soir face à cette équipe de Rueil qui aurait pu aussi bien tourner mais je trouve qu'on a beaucoup mieux géré par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière, on a beaucoup mieux géré les situations de fin de match, on a su maintenir un rythme globalement constant, on a flotté un petit peu en début de deuxième mi-temps mais sinon on a maintenu un rythme intense offensif et défensif et donc c'est ce qui nous a permis à la fin du match de prendre ce petit écart avec un peu de réussite et puis avec l'apport du public sur la fin du match qui a été important. On voit que malgré l'effectif qui a été fortement renouvelé, il y a déjà des automatismes qui se créent, des joueurs qui viennent d'arriver et qui finalement sont déjà presque comme chez eux. Oui oui, on les choisit aussi un petit peu pour ça et au niveau basket et dans leur attitude, des joueurs aussi qui ont une polyvalence de jeu donc c'est intéressant par rapport à différentes options qu'on peut utiliser et puis sinon voilà c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir toutes ces formes de jeux et puis l'autre facteur aussi c'est qu'on est assez vite rentré dans notre jeu collectif par rapport au contexte que l'on connaît. Je m'étais dit bon si jamais on se trouve arrêté pendant 10-15 jours au moins on aura vu l'ensemble de notre jeu donc là dessus on a eu un petit peu d'avance mais enfin il reste encore beaucoup beaucoup de huilage et de lubrifiant à mettre dans notre jeu. Je fais un petit aparté sur Brian Pamba puisque lui qui a la réputation d'être un joueur extrêmement défensif voulait en arrivant à Rennes prendre plus de responsabilités en particulier en attaque. Là ce soir on voit qu'il commence à atteindre ce qu'il voulait déjà. Oui mais c'était déjà le cas sur le match précédent, sur les derniers matchs de préparation c'est à dire que dès qu'il est arrivé en forme physique et athlétique. Moi je l'avais scouté, il m'avait très impressionné mais je vous avoue plus sur son jeu offensif que défensif mais il le sait bien on en a parlé là maintenant il y a un potentiel qui est très très important pour lui le fait qu'il se retrouve responsabilisé aujourd'hui ça lui donne quelques cartouches mais c'est lui aussi qui va être maître de sa progression. S'il se contente juste de ça, ça va vite frafronner alors que s'il continue à progresser et à travailler, je veux dire comme l'ensemble de l'équipe il pourra rebondir plus haut.